Salut à tous et à toutes, je vous fais une petite voix off justement au départ pour vous prévenir justement que vous pouvez rejoindre le serveur Xcube pour vous le rappeler. Donc le lien se trouve à l'écran dans une annotation ou alors dans la description de la vidéo mais dans la description ça lag un peu. A chaque fois ça marche pas donc au pire je mettrai le lien dans les commentaires mais c'est pas grave. Et aussi vous pouvez aussi vous connecter sur le TS, le TeamSpeak du serveur que vous voyez à l'écran maintenant. Donc du coup merci en tout cas encore à Celliver qui fut le builder de cette mission et qui sera aussi le builder de mes prochaines missions d'ailleurs c'est possible qu'il y en ait d'autres. Et à Infocraft qui lui s'est occupé des PNJ et qui m'ont fait, bon d'accord je vous dis clairement, je vous parle en ce moment après avoir tourné cette vidéo. Et la mission était juste géniale. Donc voilà, sur ce moi je vous laisse, bon épisode et j'espère qu'il vous plaira. Allez, bon villonnage bande de dindons. Oulà, on a des... Ok très bien. Allez, mourez ! On va se débarrasser de ça. Voilà, c'est réglé. Bon, il faut que je me rende à la base rebelle. Pour cette nouvelle mission, salut à tous et à toutes, c'est Ernesto. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de X-Cube. J'espère qu'en tout cas que ça va bien, en tout cas moi ça va super. Et voilà, donc juste pour vous dire, justement là on est sur un nouvel épisode d'X-Cube. Nouvelle mission, beaucoup moins mollo que la dernière fois. On y va vraiment à fond. Cette fois, pas de quartier. Donc allez, moi je vais commencer par y aller. Je sais que c'est une base rebelle, entre guillemets, contre le X-Cube. Qui m'a été construite, je n'ai vu que l'extérieur de cette base. Je n'ai pas vu l'intérieur. Donc juste pour vous dire, je vais découvrir ça avec vous. Merci à Celliver et Infocraft. Donc Celliver qui est le builder du serveur X-Cube. De l'Infocraft. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Pour rejoindre le serveur. Nous l'aurons même, cliquez. Cliquez sur le petit radar en haut à droite. Pour avoir le lien directement. Donc juste pour vous dire aussi, voilà. Donc Infocraft qui s'est occupé des PNJ, donc de la quête. Et Celliver qui s'est occupé de construire tout ça. Je n'ai pas encore vu l'intérieur, comme je vous dis. Je vais tout découvrir avec vous. Et j'ai putain de hâte. Allez. Très bien. Donc on va s'y précipiter tout de suite. En construction. Ouais, ouais, effectivement. Oh, j'ai hâte. Allez. Le petit téléphone, tout ça. C'est génial. C'est super. Ah ok, c'est bon. J'ai eu peur. Oh, c'est beau. Oh putain, c'est beau. Eh, je suis surpris. Oh, sa mère la pute. Excusez-moi, mais là... Ok, je vais parler au PNJ. D'accord. Si toi, tu dis rien, ça commence bien, tu vois. Putain, il y en a qui disent rien. Mais ils disent rien. Attendez, mais ils disent rien. Ah oui, c'est que j'ai désactivé le chat. Mais je suis con. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis con. Sur XQ, il y avait des Robocop. Je crois que c'était la chose la plus traumatisante de ma vie. Ouais. Oh yeah, la rage des rebelles en moi. Major, vous êtes un exemple pour notre armée. Merci, monsieur. Tu sais, c'est quoi le salaire minimum sur XQ ? Moi non plus. Donc ça, apparemment, c'est lui qui donne la quête. J'arrive pas à ces calculs, Major. Major, vous êtes un homme de parole. C'est ça qui me plaît. C'est la musique qui me fait garder espoir, Major. La musique. On les tuera. Ça fait plaisir de voir qu'il n'y a pas que moi qui soit autant empli de haine pour XQ. Celui-là est ingérable. Mais il est de notre côté. Toujours là pour vous, Major. Piu, piu, piu. Alors, j'ai mis bien les lasers. Très bien. Sinon, ça va, mon chou ? Mathématiquement, ça va ? Ouais, ouais. Ça gère, ça gaze. Tout ça, ma gueule. Moi, on m'héberge, c'est tout. Oula. Toutes ta gueule. Merci. Oh, putain. Oh, toi. Tu sais, bébé. Je sais qu'on peut le faire. Pour vous servir, Major. Putain d'XQ, je travaillais pour eux avant, mais là. Moi, tant qu'on me paye. Le montant, le gouvernement n'était pas seulement le XQ. Impossible de trouver une autre base selon mes calculs, à moins d'être bourriné de la chatte. Oh, putain. Major, vous êtes mon héros. Mais c'est bien. C'est cool. Monsieur, yes, sir. Sir, yes, sir. Ok, c'est bon, un truc comme ça. Pas ici, Major, désolé. J'avais passé quelqu'un, d'accord. Donc, j'ai vu tous ces PNJ, je crois. La rage des rebelles en toi. Ouais, ok. Taux de sécurité. Non, je rigole. Ok. J'ai fait peur. Non, non, non. T'es très séduisant, mec. Par contre... Non, c'est bon, avec les abdos, ouais. Tu passes crème. Il me fait peur. Oh, putain. Bon, mes berges, c'est tout. Coucou, c'est moi la pute de service. J'en ai marre qu'on me traite comme une salope. Bah, t'es une salope. Tu ne penses pas qu'il faudrait commencer la perception des lasers unitribotals face à la racine même des locations données. Oui, oui, c'est bien ce que je dis. D'accord. Rebelle un jour, rebelle toujours. Effectivement. Bon, je n'ai pas oublié de parler à des PNJ ou pas. Peut-être que j'en ai oublié, me connaissant. Toi, tu dis quoi ? Toi. Toujours l'art pour vous. Toi. Ok, toi, c'est bon. Et toi ? Non. Parce que là, je précise aussi que... InfoCraft m'a dit de parler à tous les PNJ. Donc, on les tuera. Je gouvernerai le monde. Du moins, ce qu'il en reste. C'est pas mal. C'est ça qui me plaît, ok. Je n'arrive pas à ces calculs. Ok, bon, je ne vais pas parler aux deux soldats là-bas. Et après, j'irai voir le général. Enfin, le général. Voilà. Putain d'X-Cube, je travaillais pour eux avant, mais là... Ah si, je leur ai parlé. Pour vous servir, ok. Bon, excusez-moi, je ne fais que vous faire tourner en rond. En tout cas, c'est très beau. Franchement, Saliver, il nous a fait un travail de dingue. Franchement, là, cette pièce est juste magnifique pour cette base rebelle. Bon, on va parler au général. Major, je vous attendais. D'ailleurs, je tiens à te dire que tu t'es mis dans une de ces merdes. Comment ça ? Désolé de te le dire, mais tu es recherché par tout le X-Cube. Et en plus, il faut que tu sois accusé de massacre. Je cite, chasseur de primes, Ketchi, etc. Dis-moi tout avant que je fasse un vrai massacre. Fais pas comme si tu ne comprenais pas. Le X-Cube, ils ont trouvé une mèche de tes cheveux et ont calculé ton ADN. Le plus, un foutu chercheur de primes a survécu et a raconté de la merde sur toi au X-Cube. Putain, il m'a filé des belles répliques, quand même. Oh, le fils de pute. Oula, attendez. Bref, on a trouvé un moyen pour te sauver, toi et toute notre armée. Dirige-toi à la station radio militaire de Ketchi. Ensuite, récupère les fichiers secrets défense classés dans des cabinets, à mon avis. Et rapporte-les-moi. Il y a tout sur toi. On va les changer et te sauver. Je suis clair, là ? J'ai pas compris, mais je suis chaud. Je sens que j'ai pas ressenti depuis 6 mois, depuis la dernière fois sur Chulac. Je sens ce que j'ai ressenti depuis 6 mois, depuis la dernière fois sur Chulac. Allez, soldat. Ton équipement est dans le cabinet juste ici. C'est vrai que lui et moi, on était dans la même équipe Stargate. Je l'ai retrouvé aussi, justement. On était dans la même équipe SG2. Avant moi, c'était lui qui... C'était lui le capitaine de SG2, justement. Mais il a été muté. Parce que, voilà, il a été... Il a été promu, général. Du coup, maintenant, c'était le Major Ernesto qui était capitaine de l'équipe SG2. Donc là, apparemment, il faut que je me rende à une station radio. Secret défense. Archive secret défense, d'accord. Par contre... Ah. Ah oui, je crois que c'est ici. Ça, c'est les coordonnées du truc. Oh, nickel. J'ai tout le stuff. Oh, parfait. J'ai des Medical Kit, Level 3 Keycard. Oh, parfait. Parfait. Donc, j'ai ma petite armure. Comme d'habitude. J'ai les coordonnées. Les coordonnées de la station radio, apparemment. Donc, il faut que j'aille trouver les archives du X-Cube pour me... Pour me sauver la vie. Très bien. Donc, il y a déjà une belle qui a été utilisée du truc. J'ai des jumelles. Oh, bah, c'est bien. C'est bien, tout ça. Allez. Je l'aime bien, ce monsieur. Le... Le truc. Voilà. Donc, c'est bon. On peut y aller. Je vais me barrer d'ici. J'ai mon Desert Eagle. J'ai mon petit G36C aussi. Allez. J'ai mangé un coup. En tout cas, je suis très content. Pour l'instant, je ne suis pas déçu. Mais pas du tout. Parce que là, c'est... C'est vraiment génial. Là, ce qui m'a fait, c'est Lever e-Infocraft. La mission est superbe. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais apparemment... Ouais, je crois qu'à mon avis, il va falloir qu'on... Il va falloir que je... Que je me batte. Ou alors, non. Je crois que je vais plus... Il y a les mollos. On a infiltré. Donc, X plus 216. Plus 216. Z 10. Très bien. Merde. Merde. Voilà. Oula, j'ai eu chaud. J'ai fait une connerie. Alors, je suis désolé si on ne voit rien. J'ai monté la luminosité. Voilà. Donc, 216. Et Z. D'accord, c'est par là-bas, apparemment. Ouais. Par là. Très bien. Bon, en tout cas, j'espère que pour l'instant, ça vous plaît. Là, j'ai eu un... Voilà. Franchement, je suis époustouflé. La base est juste magnifique. Les PNJ sont géniaux aussi. Il y en a qui ne servent à rien. Infocraft m'a rajouté beaucoup de détails. Franchement, j'ai envie de dire que c'est juste génial. Je ne m'attendais pas à ça. Pour une deuxième mission, c'est super. En tout cas, j'espère que le retour d'X-Cube vous fait plaisir. En tout cas, pour moi, c'est un vrai régal. Surtout en ce moment. Donc, voilà. Allez. J'ai hâte d'arriver là-bas et je vais voir comment je vais faire. Qu'est-ce que j'ai dans mon stuff ? Ok, très bien. Je n'ai rien. Je n'ai pas d'outils. Je savais un petit peu à quoi consistait la mission. Ça, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il fallait la jouer infiltration. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais la jouer infiltration. Donc, c'était bien. Attends. C'était bien. 216 et 10. Voilà. D'accord, d'accord. Je ne devrais pas être loin. J'ai mangé un coup. J'ai un petit medic kit au cas où, je ne serais pas dans la merde. Enfin, voilà. J'ai rechargé mes armes. Comme ça, je serais peinard. Voilà. En tout cas, je sais qu'il faut que je me rende à une station de radio pour piquer des archives pour me rendre mon innocence. Donc, ça va être... En tout cas, c'est une idée de mission qui est géniale. Allez. Donc, les Kashi, par contre, je vous dis, c'est les Chewbacca qui étaient morts dans le vaisseau. Donc, voilà. Juste pour vous dire. D'ailleurs, aussi, si mon PC ne déconne pas, là, je le vois. Je viens de le remarquer. Peut-être que l'épisode sera en 60 FPS. Voilà. Pas de soucis. Là, vous le voyez aussi, sûrement. En bas à droite. Peut-être que le truc sera en 60 FPS. Je ne sais pas pourquoi, la dernière fois, je n'arrivais pas à être en 60 FPS. J'avais quelques lags. Mais là, aujourd'hui... Sachant qu'en plus, je suis sur Ganshi. Est-ce que, par contre... Ouais, ça, c'est pas. Ok. En tout cas, la map de Ganshi est belle. Voilà. D'ailleurs, il y a un truc aussi qu'il faut savoir. C'est que, bon, la base des Rebels dans laquelle j'étais tout à l'heure, elle n'est pas terminée. C'est-à-dire que je vais y retourner. Je vais y retourner prochainement. Enfin, dans les prochains épisodes. A venir, si je ne déconne pas. Forcément, je n'ai rien à vous dire par rapport à ça. Si je ne déconne pas. Et, en gros, il y aura d'autres choses. D'autres trucs dans cette base. Je ne vous dis rien de plus. Mais, franchement, j'ai envie de vous dire, ça promet. Alors, juste un truc. Je n'ai pas croisé encore des Ents. Des espèces d'arbres, là, qui essaient de nous bouffer sur Ganshi. Moi, ce n'est pas pour me déranger. Là, par contre, si je dois faire le tour, ça ne me ferait faire qu'un petit détour. Pas grave. Allez. Franchement, moi, je m'éclate. Là, je ne fais que me déplacer. Je ne fais que me déplacer vers l'endroit de ma mission. D'ailleurs, ce qui serait bien aussi, plus tard, ce serait vraiment d'avoir carrément tout ce qu'il faut pour y aller plus vite. Aux endroits des missions. Parce que sinon, c'est merde. C'est chaud. Voilà. Donc, 216. 216 et 10. Donc, j'y suis bientôt. A peu près 300 blocs. On a même des vaches, là-bas. Des vaches sur Ganshi. Première fois que j'en vois. Il y a dû y avoir du bétail qui s'est échappé. Oh, là-bas. D'accord. Une sorte de muraille. Rien à signaler. Je crois que je vois la station radio. Je crois que je la vois, oui. Ah, oui, carrément. Il faut que je monte là-haut, quoi. Mais ils sont timbrés. Donc, on m'a dit de la joie d'infiltration. Donc, voilà. Donc, là, par contre, il y a des murs qui ont été faits à l'arrache. À mon avis, ils viennent juste de construire les murs et ils savent que je suis dans les parages. Du coup, voilà. Donc, j'ai essayé de faire gaffe. Alors, pour entrer, je ne sais pas comment il faut faire. Mais l'infographie m'a dit que j'avais le droit de casser deux blocs de la muraille. Donc, pas de souci. Donc, j'ai essayé de trouver une entrée. Si jamais je n'en trouve pas, je le casserai. Je vais éviter de courir. Faire trop de bruit. Je vais un petit peu plus serpé, là. Les militaires. Ah, ouais. Ils sont de garde. Je ne vais pas m'approcher. Est-ce que je peux les tuer ? Non, ils sont trop nombreux. C'est trop risqué. Je ne vais pas attaquer. Je vais devoir... Je vais devoir casser des blocs de cette muraille. J'espère que je vais m'en sortir. J'espère aussi que je ne vais pas me faire repérer d'entrée de jeu. Donc, allez. J'espère que... Ça fait un petit peu mal. J'espère que je vais m'en sortir. Ok, je ne vois personne. Par des moutons. Très bien. Je vais regarder mes arrières aussi. Faire gaffe. Ok. Je vais me cacher comme ça. Merde. Allez. Il y a un bip sur mon radar. Il doit y avoir un ennemi, non ? Là-bas. C'est un Robocop. S'il me voit, il me tue. Mais d'un coup, il me recte. On a un autre là-bas. Putain, mais comment tu veux que je fasse ça ? Il me voit, il m'encule, quoi. C'est quoi, j'ai passé comme ça. Je vais quand même faire gaffe, il peut y en avoir partout. Je déteste les Robocop. Je vois l'entrée. C'est bon. Il faut que j'atteigne cette entrée là-bas. Il y a un Robocop devant. Alors, s'il y en a un qui me voit, je crois que c'est foutu. Mais heureusement que j'ai un radar. Ouh là, il y en a... Il y a trois bips sur le radar. Il faut que je m'habitue à les regarder un petit peu plus souvent. Un ici. Les deux autres, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Quoique non, attends, il doit y en avoir. Non, les deux. Les autres sont juste en face. Je ne piche pas. Merde. Il ne faut vraiment pas que je me fasse repérer, sinon je suis dans la merde. Peut-être que j'ai le droit d'en tuer un. J'ai un silencieux de toute façon. Puis comme c'est des robots... Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Merde. Nique sa mère de la pute. Comment je vais faire ? Il y en a, ils sont tout près. Soit ils sont sous terre, soit... Je ne sais pas quoi. Putain. En tout cas, merci les radars. Ça me rend encore plus méfiant. Non, à mon avis, ils sont sous terre, parce que là, je ne vois que dalle. C'est bon, c'est fait. Oh là. Je vais peut-être devoir le tuer, celui-là. Je crois. Je n'aurai pas le choix. Putain. Il m'a fait flipper, cet enfoiré. Merde. Autre, il ne m'a pas vu, j'espère. Non, c'est bon. J'ai réussi à m'en sortir. Oh, je l'ai tué. J'ai failli crever. J'ai eu la peur de ma vie. Merde. C'est bon, il est mort. Allez, 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 allez. C'est bon. Qu'est-ce qu'il m'attend ici ? Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais je stresse comme un dingue. Ça, c'est les chiottes. Merde. Il faut que je monte tout en haut. Tout en haut. Allez. Je stresse. Tout en lâche au sommet, là, je crois. Oui. Il faut que je monte là-dedans. Ok, je ne vais pas faire mon sauveur pour 4€ de l'heure, donc. De l'heure, donc. Je te laisse faire. D'accord, donc ça, c'est des soldats du X-Cube. Je les prends en otage. Soldats, on a échoué. Les X-Cube n'hésiteront pas à nous abattre s'ils nous apprennent ça. Et merde. Ils n'ont qu'une réplique. J'ai fouillé les armoires. J'ai tout fouillé. Ah, archives, secrets défenses. Allez. Il faut que je prenne tout. Voilà. Je prends tout pour prendre mon innocence. Ok, nickel. Par contre, est-ce que je dois les tuer, celui-là ? Est-ce que je dois les tuer ? Sachant que si je les laisse... Ah ! Si je les laisse... Vivants. Si je les laisse vivants, je... Ils vont tout raconter à X-Cube. Sinon... Ah, putain de merde. Ah, il commence à pleuvoir en plus. Saloperie. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Parachute. Archives, secrets, défenses. C'est bon, la quête est complétée. Allez. Je les laisse vivants. J'en ai décidé un, si. Il y a un Robocop là-bas. Est-ce qu'il est mort ? Je n'en sais rien. Allez. Allez. Mencola. Oh, c'est bon. Cours, 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 cours. Est-ce qu'il faut que j'aille reparler au général ? J'en sais rien. Mais je vais quand même y aller. Oh, putain. J'ai réussi. Mission accomplie, les gars. Mission accomplie. J'ai eu peur. C'était bien. C'était génial. Du coup, les gens, excusez-moi si le son de la pluie est trop fort. J'ai baissé un petit peu le son. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je vais faire un petit accéléré. Je vais faire un petit accéléré. Comme ça, on se retrouve tout de suite à la base. Non, pas un accéléré. Je vais faire une coupure carrément. Donc, on se retrouve dès maintenant à la base. A tout de suite. Allez, re tout le monde. On se retrouve dans la base des rebelles du X-Cube sur Ganshee. Et j'espère qu'il y a moyen de compléter la quête avec le général. Donc, il faut que j'aille lui parler. Est-ce que la quête est complétée ? Soldat, j'ai qu'une chose à dire. Mission accomplie. Une bière pour tout le monde. Bien joué, Major. Faudrait qu'on se fasse un bon massacre d'alien prochainement. C'est bon. Oh, j'ai une Red Cow. Nickel. Il m'a filé une Red Cow. C'est bon. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, c'était génial. Ça m'a énormément plu. J'espère que le retour d'X-Cube vous fait plaisir encore une fois. Sur ce, moi, je vous dis. Ciao, bye et peace. De même août, on se retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me retrouver d'ailleurs sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, ciao, bye et peace de même août. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada